et salut à tous c'est shorty et on se retrouve pour ce premier épisode sur fils de patrick saison 2 donc avant toute chose je tiens juste à préciser que j'ai un micro temporaire donc c'est normal si vous trouvez ma voix chargée mais ceci risque de changer d'ici peu lorsque j'aurai mon bon mon micro définitif sinon cette vidéo sera assez courte avant que quelqu'un le dise oui harry comme ta bite et sinon cette vidéo a juste pour but en fait de vous de savoir en fait ce que vous voulez que je fasse dans fit the beast en gros je vais vous donner tout simplement deux choix ça ne sert à rien d'en faire des centaines et des centaines en gros vous aurez le choix soit de la simplicité quand je parle de place de simplicité je parle tout simplement du fait que dans le monde normal on trouve tout ce qu'on a besoin et on vit assez facilement de plus l'énergie c'est pas trop un problème puisqu'il ya puisqu'il suffit de faire des panneaux solaires qui ne sont pas si coûteux que ça et pourtant apporte un très grand nombre d'énergie assez rapidement donc voilà le premier choix c'est tout simplement ça si vous voulez que je joue sur un monde normal c'est à dire un monde comme ici à la surface quoi ou même en bunkers sous terre pourquoi pas un bon truc à ménager ça peut être sympa et sinon le deuxième choix ça serait plutôt un choix beaucoup plus beaucoup plus dur on va dire ça comme ça c'est à dire le choix du nether en gros je récolte ce que je peux au début ici dans le dans le monde normal enfin plutôt ce que j'ai besoin dans le monde normal et après je m'en je vais m'enfermer dans le nether et je ne reviendrai que très très rarement dans le monde normal sauf pour prendre quelques trucs qu'on ne trouve pas spécialement dans le nether ou lorsqu'il y aura peut-être des danseurs etc lorsque on aura trouvé suffisamment de pages afin de créer un monde miscraft sinon oui donc dans le nether comme vous le savez il n'y a pas de soleil donc forcément les panneaux solaires ils sont ils sont tout simplement interdit on va dire ça comme ça donc pour une source d'énergie facile et très peu coûteuse ce n'est pas vraiment possible dans le nether sachant qu'il va falloir faire des des géothermales générateurs et leur leur upgrade de chez grec tech afin de produire de l'énergie ou pourquoi pas essayer de créer une ferme d'autres types d'énergie dans le nether sachant que dans fit the beast tout peut être fait je ne pense pas que ce soit vraiment spécialement un problème sinon oui donc l'autre problème dans le nether c'est qu'il n'y a pas d'eau mais bon ça il ya toujours moins de contourner cette limitation avec certains modes etc qui permettent d'avoir des sources d'eau posées par les machines je pense notamment par exemple à aux machines de foresterie qui elles peuvent poser de l'eau même dans le nether etc et sinon forcément le plus gros des avantages du nether c'est bien sûr l'environnement qui tout simplement les ghasts les zombies pig et aux joyeustés du nether du genre les blaze les wizards ouais les wizards squelette et je pense qu'il doit y avoir aussi de nouveaux mob avec tous les modes qu'on a ici donc voilà voilà donc voilà cette vidéo à tous et excusez moi cette vidéo c'est tout simplement pour savoir comment vous voulez que je joue on va dire ça comme ça si vous préférez que je reste dans un monde normal ou si vous préférez que j'aille dans le nether sachant que ce que je tournerai à ce moment là sera le choix qui aura été enfin qui aura remporté le vote d'ailleurs le vote sera mis dans la description de la vidéo et en annotation sur la vidéo à ce moment si je pense ou un tout petit peu après donc voilà comme vous pouvez le constater j'ai déjà commencé à récolter quelques petits trucs comme faire une plantation vite fait un petit peu de stuff ça fait toujours plaisir un pulvériseur vu que le macérateur pour le moment a un petit problème donc j'utilise ça et sinon comme vous pouvez voir je commence à avoir quelques objets par ci par là et des des backpacks des backpacks plutôt bien remplis on va dire ça comme ça dans plusieurs types de minéraux etc notamment le diamant il doit en avoir une vataine là il en est plus d'une vataine en tout donc voilà voilà donc j'attends vos les résultats des votes plutôt je vais laisser le vote jusqu'au 15 à minuit je sais ça fait pas spécialement beaucoup de temps ça fait une journée pour voter mais je pense que ça devrait être suffisant donc voilà je compte sur vous pour me pour choisir comment je vais jouer et en espérant que cela vous intéresse donc voilà je pense que la vidéo va s'arrêter tout simplement là donc merci d'avance pour vos votes et en espérant que la suite de ce on va dire à let's play mais c'est pas vraiment à let's play ni une aventure civique quoi ce soit on va dire plutôt que la suite de ce joyeux bordel vous intéresse voilà voilà à plus